L'Imitation de Jésus-Christ, livre second, chapitre 4 De la pureté du cœur et de la simplicité d'intention L'homme a deux ailes pour s'élever au-dessus des choses de la terre, la simplicité et la pureté. La simplicité doit être dans l'intention et la pureté dans l'affection. La simplicité tend à Dieu, la pureté le possède et le goûte. Nul bonheur ne vous fera de la peine dès que vous serez libre en vous-même de toute affection déréglée. Si vous ne vous proposez et si vous ne cherchez que la volonté de Dieu et l'utilité de votre prochain, vous jouirez de la liberté intérieure. Si vous aviez le cœur droit, toutes les créatures vous serviraient de miroirs pour régler votre vie et de livres pour y puiser une sainte doctrine. Il n'y a point de créatures, si petites et si viles qu'elles soient, qui ne représentent la bonté de Dieu. Si vous étiez bon et pur au-dedans de vous, vous verriez sans nuages et comprendriez toute chose. Un cœur pur pénètre le ciel et l'enfer. Chacun juge des choses du dehors selon des dispositions de son intérieur. S'il y a quelque joie en ce monde, elle est le partage d'un cœur pur. Et s'il y a un endroit où l'affliction et l'inquiétude se rencontrent, c'est dans une mauvaise conscience. Comme le fer mis au feu perd sa rouille et devient tout enflammé. Ainsi l'homme qui se convertit parfaitement à Dieu se dépouille de sa longueur et se trouve transformé en un nouvel homme. Quand l'homme commence à se relâcher, un travail léger lui fait de la peine et il reçoit volontiers les consolations extérieures. Mais lorsqu'il commence à se vaincre parfaitement lui-même et à marcher courageusement dans la voie de Dieu, il trouve léger ce qui lui paraissait auparavant un poids insupportable.